Il lui préférait une taxation sur la succession. Emmanuel Macron a été rattrapé par l'impôt de solidarité sur la fortune qu'il doit payer depuis 3 ans. Des informations révélées par nos confrères de Mediapart et du Canard Enchaîné. Des vérifications ont conduit à une réévaluation du patrimoine immobilier du couple Macron. Le ministre de l'économie et sa compagne ont dû s'acquitter de 3 années d'imposition sur la fortune. Les précisions de Myriam Mankawa. Le sujet, ce n'est pas qu'Emmanuel Macron paye l'ISF. D'autres ministres le payent aussi. Non, le sujet, c'est que jusqu'ici, il ne le payait pas. Il ne s'en était d'ailleurs pas caché. Il l'avait dit en décembre 2014, tout juste nommé à Bercy. Cela fait maintenant un an et demi qu'Emmanuel Macron discute avec le FISC. Il est soumis à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Et l'administration fiscale a épluché ses déclarations. Résultat, sa maison familiale au Touquet a été sous-évaluée. Il va, après correction, payer 3 ans d'ISF de façon rétroactive. Erreur de débutant, Emmanuel Macron joue les victimes en dénonçant un complot contre lui. En marche, il trébuche sur un marqueur de gauche. L'impôt de solidarité sur la fortune créé par Michel Rocard, l'un de ses mentors. Impôt qu'Emmanuel Macron aurait voulu lui-même supprimer.